YAHO BIDI BANCHA Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau titre Je dis bien titre parce que je n'aime pas utiliser le mot qu'on utilise pour classifier ce genre d'oeuvre C'est Ichigo Story Ichigo Story est donc un titre, un manga qui est en fait français Nous sommes, alors je vais juste te dire qu'on est avec une édition Nazeca C'est un global manga, du coup dans le genre suspense et histoire courte Moi je dirais aussi tout ce qui va être Dieu, Alien, tout ça Et donc c'est un titre qui date de février 2022 au niveau de la publication Nous sommes avec deux auteurs et on va avoir donc Mine On va avoir Mine Delfos Parce que le deuxième mot j'ai peur de le mal prononcer Donc tu me pardonneras mais on va rester sur Mine Et du coup on a Anne pour ce qui est l'autre partie Je regarde en fait à l'arrière parce que, alors je vais tout te montrer Parce que j'ai eu plein de choses et tout ça Alors déjà j'ai le marque-page Ça a été eu à la Japan Expo 2022 du coup Voilà Qui est magnifique J'ai la petite carte de visite de Mine et Anne et Mine Voilà Elle est très très belle d'ailleurs la petite carte de visite Avec leurs réseaux sociaux que je mettrai bien entendu dans la barre d'infos Ils ont Facebook et Instagram Et je crois qu'ils ont aussi Twitter Parce qu'il me semble les avoir identifiés récemment sur Twitter Et donc en fait je te montrais ce que j'étais en train de regarder pour vérifier les noms et tout ça C'est qu'à l'arrière ils ont mis une petite présentation, leur nom etc Ils se sont même dessinés Il est en train de me faire le focus sur le panda derrière celui-là Voilà Donc on a une très très belle jacquette Je vais continuer là-dessus On va faire un peu à l'envers par rapport à d'habitude Voilà Donc après qu'on enlève c'est la même chose en noir et blanc Et j'ai eu droit à une petite dédicace Alors encore merci Anne et Mine Voilà Avec un petit panda Et il y a marqué pour Ibi Best panda bleu Anne et Mine de Vinyl 22 Je trouve ça bien qu'ils aient fait une page en fait spéciale dédicace Je trouve ça plutôt sympa Et en plus c'est très original et changeant Donc à l'intérieur après la première page que j'ai trouvé ça plutôt sympa Et assez changeant C'est qu'on a en fait deux phrases citées par Anne et par Mine Ou ce sont par exemple pour Anne C'est une phrase apparemment de ses deux parents Et donc elle les cite à l'intérieur etc Et à l'arrière j'ai adoré Parce que donc ils ont fait Ils se sont dessinés en mode Chili Ils ont mis un petit chat Et ils nous ont dit du coup que c'était pas dans ce sens-là Mais bien dans le sens japonais Et ça merci du coup Anne et Mine De l'avoir fait dans le sens original Parce que personnellement j'ai du mal à lire dans les sens français Et voilà Très simplement ça aide Et ça m'aide vachement moi personnellement A apprécier encore plus la lecture Pour terminer ce manga est âge conseillé aux 14 ans et plus Et il est au prix de 9,50 euros On continue donc avec mon avis sur le manga Déjà je vais parler vite fait de mon avis sur la qualité dessin Je vais te dire juste que j'ai surkiffé Et comme tu le sais sûrement J'ai souvent du mal quand même avec les titres français Ceci Très clairement Et là je trouve que la qualité dessin est vraiment belle Je vais juste trop reverder avec toi Pour Il n'y a rien à dire Franchement moi j'adore La qualité dessin est très originale J'adore parce qu'il y a des fonds Il y a du travail partout etc Et voilà Je suis complètement dingue Et puis il y a même du travail sur les tenues Que je trouvais vraiment au top Donc je suis désolée si dans cette vidéo Je parlais un tout petit peu stressée Et un tout petit peu Voilà Perturbée Tout simplement il faut savoir que du coup J'ai déjà rencontré deux fois par deux fois La maison d'édition Plus Anne et Mine Et que forcément je sais qu'ils vont regarder cette vidéo Et donc du coup je suis encore plus stressée par derrière Donc je vais te lire ce qu'il y a à l'arrière Donc juste Venez découvrir cette anthologie D'un couple de jeunes auteurs français Dont vous n'avez pas fini d'entendre parler Et j'espère bien que j'ai pas fini d'entendre parler de vous Parce que j'ai vraiment aimé Voilà Ichigo signifie fraise en japonais Mais également un prénom mix Ichigo Story est un recueil de six histoires Aux univers différents Mais qui traitent tous des liens familiaux Une déesse et son défi culinaire Un binôme tortue et ours polaire Et leur match de beach volley Un extraterrestre et sa rencontre Attendrissante avec un bébé Une guerrière et son combat Dans la pure tradition shonen neketsu Une orpheline et son parcours émouvant Pour retrouver son frère Et enfin Du sentai avec les aventures d'une journaliste Lequel préférez-vous ? Donc voilà Donc en même temps Je n'ai pas besoin de te résumer Ce qu'il y a à l'intérieur au niveau des histoires Je viens de le dire sans le vouloir Ce que j'aime du coup C'est qu'honnêtement Au niveau du titre Je trouve ça classe Que ça soit totalement transparent Au niveau du résumé Qu'on sache directement Qu'on va avoir affaire à un chapitre d'une histoire Et en plus Avec juste la phrase Ça permet vraiment de savoir Ce qu'on va avoir à l'intérieur J'ai trouvé donc En ce qui concerne les histoires Je les ai juste trouvées au top Je les ai trouvées sympas Bien développées Bien travaillées Ce que j'ai aussi suffisamment apprécié Et même su apprécier Je dirais plutôt C'était qu'entre chaque histoire On avait une, deux pages, trois pages Des petits trucs comme ça Où on avait des toutes petites histoires Entre chaque vraiment histoire Où on voit plus l'envers du décor Des mangakas De notre duo Et de leur vie en fait De tous les jours On va avoir par exemple Je crois que c'est Et on va développer un petit peu Pourquoi c'était la première histoire La deuxième histoire aussi Pourquoi ils l'ont écrite Quelles sont les conditions Etc On va vraiment découvrir un peu Leur vie à eux en tant qu'auteur Etc Et j'ai trouvé ça vraiment au top Parce que Ben on a Et le côté en fait De l'oeuvre En soi Que tu lis Comme un manga standard Etc Mais ce que j'ai apprécié C'est que comme ce sont des auteurs Français Ben t'as plus envie en fait De les connaître un peu plus Je trouve Parce que ben les auteurs au Japon On sait pas grand chose sur leur vie Ils sont très secrets On sait rarement à quoi ils ressemblent Etc Ou alors faut vraiment chercher sur internet Mais t'as pas forcément l'info Tout de suite comme ça Et pourquoi pas Mais ce que j'aime aussi avec les auteurs français C'est de les connaître De connaître un petit peu plus Leur vie L'idée Le parcours Comment ils en sont arrivés A écrire telle ou telle histoire Parce que Il y en a une Je me suis posé la question De me dire A quel moment vous avez eu Ce genre d'idées les gars Chapeau Moi j'aurais jamais eu Ce genre d'idées de scénario Mais pourquoi pas Et j'ai trouvé ça justement Original Et super sympa Et super stylé Justement de savoir en fait Le concept Pourquoi du comment Ces oeuvres là Pourquoi ces histoires Et comme je l'aurais dit Peut-être précédemment Ou prochainement Mais j'ai fait un bilan lecture Avec L'oeuvre Qui s'appelle Histoire courte Des auteurs De The Promised Neverland Où justement On a après chaque chapitre Une page Où l'auteur nous explique Le pourquoi du comment Cette oeuvre Et comment ils ont soit Arrivé à faire ça Ou quoi que ce soit Par exemple la première Ils expliquent bien Que c'est la première Histoire qu'ils ont écrite Entre le dessinateur Et le scénariste C'était leur première Histoire ensemble Etc Donc je trouvais ça sympa De savoir que c'était La première histoire Et là c'est exactement Le même concept Justement Dans Ichigo Story Et c'est ça Que j'ai su aussi apprécier Pour ce qui est donc De ma conclusion En ce qui concerne ce titre Je te dirai juste Que je l'ai surkiffé J'adore la qualité de dessin J'adore les histoires Que j'ai vu dedans J'adore les petits bonus Et j'ai juste Une seule hâte C'est qu'ils sortent Une nouvelle oeuvre Et pouvoir la lire Et te la présenter Bien entendu Cette vidéo est donc A présent de terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Animine J'espère qu'elle vous aura plu aussi Et pareil Pour la maison d'édition Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets ici Une vidéo en recommandation Parce que je peux pas Te mettre la précédente vidéo De la maison d'édition Parce que c'est la première celle-ci Ma playlist Comme ça Même si pour l'instant Il n'y en a qu'une D'ici là Il y aura peut-être plusieurs Je te mets donc Ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Dans la barre d'infos Tu as comme d'hab Des codes promo Pour pas mal de sites Il y a mes autres réseaux sociaux Dont Twitch Qui est très récent Et d'autres informations Complémentaires Et ainsi que les réseaux sociaux Du coup De la maison d'édition Et des auteurs Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle aventure A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz